C'est dans Matthieu, on l'a lu, 28, les versets. Les versets 18, Jésus s'étant approché l'air, parlant ainsi, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. J'aimerais que tu réfléchisses avec moi sur ceci. Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné et il nous confère ce pouvoir afin d'aller amener les gens à devenir ses disciples. Ta rémunération, mon frère Massa, dépend du travail que tu fais dans le corps de Christ. La rémunération, c'est ce que tu attends comme récompense, comme bénédiction. J'aimerais aujourd'hui, pendant ce temps de prière, que tu découvres les clés véritables du vrai changement. C'est lui qui travaille pour le salut des âmes, il reçoit un salaire. Quelqu'un dit Amen. C'est lui qui travaille pour le salut des âmes, pour former les âmes à devenir comme Jésus. Il reçoit une récompense. Mon ami, tout ce que nous demandons dans la prière, par les jeunes, la Bible dit, « Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera donné. Si mes paroles demeurent en vous, je suis en train de te dire ce soir, si tu fais ce que Dieu t'a dit, toutes tes prières seront exaucées. » C'est la clé. Toutes tes prières seront exaucées. Qu'est-ce que Dieu te démontre ? Des faits. Évangélise. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Évangélise. L'évangélisation n'a pas comme but de remplir l'église locale. L'évangélisation a comme but de remplir le corps de Christ. En d'autres termes, si tu évangélises, la personne accepte le Seigneur, va dans une autre église vivante. Ce n'est pas le pasteur-là qui va te payer. C'est Dieu qui va te payer. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Donc, le but d'abord de l'évangélisation, ce n'est pas de mobiliser les gens dans l'église locale. C'est d'amener les gens à intégrer le corps de Christ. Parce que c'est lui qui paye quand on évangélise. C'est Jésus. Le but du pouvoir que Dieu nous donne, c'est d'amener les gens à la repentance ou au changement. À abandonner les mâles. Notre travail principal, c'est d'amener les gens à suivre Jésus en abandonnant les mâles. si autour de nous les mâles diminuent, l'amour va croître. Et quand l'amour grandit, le changement s'impose. Donc, tu es un acteur du changement en amenant le changement dans la vie des autres. Je vais vous le dire parlant du pouvoir du changement au fil et par la suite parce que je ne suis encore qu'à l'introduction. Vous allez remarquer quelque chose Maman Stella. Jésus dit, c'est les disciples qui font les rapports. Les démons nous sont soumis parce que Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir aller prêcher l'évangile jasser les démons. Quand ils reviennent, ils donnent à Jésus les rapports sur les effets du pouvoir qu'il leur a donné. Écoutez, Christian, c'est ce que Jésus dit. Ne soyez pas content parce que vous avez un pouvoir de prêcher et de chasser les démons et que les démons vous soient soumis. Mais soyez plutôt heureux du fait que vos noms sont inscrits dans les livres des vies. Le plus important, ce n'est pas le pouvoir, le plus important, est-ce que ton nom est dans les livres des vies. Donc, le meilleur changement que tu apportes, le meilleur cadeau que tu donnes à quelqu'un, ce n'est pas de chasser les démons en lui, ce n'est pas de chasser la pauvreté en lui, ce n'est pas de chasser le chômage en lui, c'est d'amener cet homme à avoir son nom inscrit dans les livres des vies et que ton nom aussi reste dans les livres des vies. Paul a dit ceci, je traite durement mon corps pour qu'après avoir prêché aux autres, que mon nom aussi reste inscrit dans les livres des vies. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. Donc, quand on parle du pouvoir, il y a le plus important dans le pouvoir, être toujours inscrit dans les livres des vies. Mon ami, c'est ça le plus important, c'est ce que Jésus nous dit, avoir son nom inscrit dans les livres des vies. quelqu'un dit Amen. Parce que plus tard, on le verra. J'avais prévu ça pour aujourd'hui, mais on ne le verra pas aujourd'hui. Avoir le pouvoir et être disqualifié, c'est la plus grande malédiction. Jésus dit, il y avait des gens qui avaient le pouvoir. Ils ont prêché, ils ont prophétisé, ils ont guéri. Mais leur nom n'était pas inscrit dans les livres des vies. Il va leur dire, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront dans les livres. Alors il dit, plusieurs viendront en disant, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas enseigné en ton nom? Ils avaient le pouvoir. Ils ont chassé les démons. Mais Jésus va leur dire, retirez-vous de moi. Il est important de savoir, est-ce que j'utilise le pouvoir dans le contexte que Dieu veut? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc ça ne sert à rien d'utiliser le pouvoir et de se retrouver en enfer. Et ça c'est très important surtout pour notre génération. Donc tu peux être un grand prédicateur et finir en enfer. Tu peux être un grand homme de feu, de délivrance et finir en enfer. Donc le pouvoir n'est pas la garantie d'être au ciel. C'est pourquoi j'aimerais vraiment nuancer cela. Regardez. Yannick. Moïse a le pouvoir de faire sortir l'eau du rocher. Mais il ne reçoit pas le droit d'entrer dans les pays de la promesse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé le pouvoir selon les instructions. pourquoi Dieu a fait que c'est lui qui a utilisé mal le pouvoir qui est l'exhaussement. Pourquoi? Pendant l'adoration vous l'avez dit indirectement. À cause de son nom. À cause de son nom. Même quelqu'un qui utilise mal son pouvoir il va voir les résultats. mais la personne ira en enfer. Moïse se retrouve en Égypte. Il est dans la liste des gens qui ont le pouvoir de faire fléchir Pharaon. mais ce n'est pas le temps je ne veux pas tomber dans cette erreur. Il n'a pas écouté les instructions. Donc le pouvoir qui ne s'applique pas qui ne s'utilise pas selon les instructions entraîne la disqualification de celui qui a le pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc j'insiste encore Merci à je ne sais pas Blanchard ceux qui ont répliqué ce que je dis. La clé maîtresse dans le pouvoir c'est les instructions. Frères et sœurs je vous en supplie n'induisez pas votre frère pasteur prophète à aller en enfer parce que tu veux à tout prix qu'ils te guérissent à la manière que toi tu veux. Parce que beaucoup de serviteurs grands serviteurs iront en enfer à cause du peuple. Je vous l'ai dit Saïl avait le pouvoir mais le peuple l'a poussé à faire quelque chose pour lequel ils n'avaient pas l'instruction. Il a été disqualifié. J'aimerais vraiment par ce temps de prière que tu mettes au devant de toi l'instruction de Dieu. Deviens un disciple qui écoute. Dieu tu dis quoi? On va faire une prière ici tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer mais j'aimerais d'abord que tu comprennes ceci. Le pouvoir sans l'instruction ça va te causer la misère. Moïse c'est vrai qu'il avait été dans le plan de Dieu appelé à être le sauveur mais il n'était pas encore il n'avait pas encore rencontré Dieu au bout de son ardent. Ce sera notre premier sujet En voyant clairement il y a deux sujets dedans Amen Les sept fils d'Eskeva ou les trois La Bible le dit le nom de Jésus a le pouvoir Ils utilisent le nom de Jésus sans être disciples de Jésus ça a l'air cause des problèmes Ce soir il ne faudrait pas que quand on va utiliser le pouvoir que tu rentres et tu dises plus je fais des prières plus la situation s'empire Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à écouter les instructions Les instructions Les instructions Pendant que tu es assis dit adieu parle au Saint-Esprit parle au Saint-Esprit Saint-Esprit aide-moi à aimer à aimer les instructions dis à Dieu Saint-Esprit aide-moi mets dans mon coeur l'amour de la parole de Dieu mets dans mon coeur l'amour de la parole de Dieu ouvre ta bouche dis Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit en ces temps de la fin où nous avons besoin de la puissance où nous avons besoin des manifestations je ne voudrais pas que les manifestations m'égarent je ne voudrais pas que les guérisons m'égarent je comprends aujourd'hui que ce qui change ce qui a la capacité de changer c'est ta parole ce sont tes instructions aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit je ne suis pas très fanatique de la lecture de la parole je ne me donne pas trop à la lecture de la parole je n'écoute pas trop la parole aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit à partir de ce soir allume ta flamme à moi la flamme de la parole la flamme de la parole la soif de la parole la soif de la parole la soif la soif de la parole je sois un amoureux de la parole un lecteur de la parole un étudiant de la parole quelqu'un qui médite la parole quelqu'un qui pratique la parole Saint-Esprit donne-moi l'intelligence de ta parole donne-moi l'intelligence de ta parole, désormais quand j'ai lu la parole, que j'ai la grâce et la comprendre, oh Saint-Esprit aide-moi, Saint-Esprit développe en moi l'amour de la parole, malgré tout ce que j'ai vu, que je sois un amoureux de la parole, même si ma situation n'a pas encore changé, que je cours derrière la parole, que je cours derrière la parole, que j'attache ta parole à mon coeur, que j'aime ta parole plus que tout, que j'aime la parole plus que tout, Saint-Esprit aide-moi, Saint-Esprit aide-moi, Saint-Esprit aide-moi, Saint-Esprit aide-moi, que mon coeur soit rempli de la parole, que mon coeur soit rempli de la parole, la parole qui a créé le monde, la parole qui change les choses, la parole de Dieu, que j'aime la parole de Dieu, plus que la parole des pasteurs, plus que la parole des prophètes, plus que la parole des évangélistes, plus que la parole des enseignants, plus que la parole des apôtres, que j'ai cours derrière la vraie parole, la vraie parole, la vraie parole, la vraie parole, donne-moi les goûts de la vraie parole, donne-moi la sorte de la vraie parole, fais-moi fuir loin des séductions et loin de moi des séductions, des prédications des séducteurs, des prophéties des séducteurs, oh Saint-Esprit de moi, Saint-Esprit de moi, Saint-Esprit de moi, à retourner dans la vraie parole, à retourner dans la vraie parole, que j'attache la parole de Dieu dans mon cœur, pour ne plus pécher contre elle, Saint-Esprit de moi, Saint-Esprit de moi, à aimer les instructions de Dieu, à aimer les instructions de Dieu, à rechercher les instructions, qu'est le matin, qu'est le matin que je commence par dire à Dieu, qu'est-ce que tu m'es dit pour la journée, qu'est-ce que tu m'es dit pour la journée, qu'est-ce que tu m'es dit pour mon travail, qu'est-ce que tu m'es dit pour mes finances, j'aimerais désormais faire chaque pas selon la parole de Dieu, comme tu l'as dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras le succès, c'est alors que tu réussiras, Saint-Esprit, j'aimerais dire comme le psalmiste, je suis heureux, je suis heureux, car je ne m'assieds plus en compagnie de mon cœur, à partir d'aujourd'hui, que je sois heureux, parce que j'aime ta parole, j'aime la compagnie de ceux qui aiment ta parole, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, Saint-Esprit, enlève ma soif de rester avec les gens qui n'aiment pas ta parole, enlève ma soif de rester avec la télévision, avec l'internet, les blagues, enlève cette soif dans mon cœur, la soif de rester dans les comédies, la soif de suivre les films plus que de suivre ta parole, Saint-Esprit, délivre-moi de cette soif-là, délivre-moi de cela, je me trouve plus devant la télé pour les blagues que devant ta parole, délivre-moi ce soir, prie le Seigneur, délivre-moi ce soir, 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 de cet attachement au comédie, de cet attachement aux faux enseignements, de cet attachement aux paroles de motivation vide, de cet attachement à la sagesse des hommes, Saint-Esprit, 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 Allume la flamme de la parole Allume la soif de la parole Attise la soif de la parole Attise la soif de la parole Dans moi ce soir Attise la soif de la parole 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 Donne-moi la force de pratiquer la parole Donne-moi la force de pratiquer la parole Pas seulement d'aimer la parole Mais de pratiquer la parole De pratiquer la parole De pratiquer la parole Saint-Esprit de Dieu Donne-moi la force de pratiquer la parole Saint-Esprit de Dieu Donne-moi la force de pratiquer la parole Saint-Esprit de Dieu Donne-moi la force de pratiquer la parole Fidèlement 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 Saint-Esprit J'aime la parole Mais dans ma vie de tous les jours Je vis selon la sagesse des hommes Je vis selon la sagesse des hommes Je vis selon la sagesse des hommes Aide-moi Saint-Esprit Aide-moi Saint-Esprit A ne pas vivre selon la sagesse des hommes Mais à vivre selon ta parole A pratiquer la parole A pratiquer la parole A pratiquer la parole A pratiquer la parole Que je vive le bonheur Attaché à pratiquer la parole Car la parole de Dieu déclare Vous êtes heureux Vous qui écoutez la parole A condition de la pratiquer Ô Saint-Esprit Aide-moi ce soir Je vais être heureux Je vais être heureux Aide-moi à pratiquer la parole Je vais être heureux Je vais être heureux Dis-lui je vais être heureux Je vais être heureux Saint-Esprit Je vais être heureux Je vais être heureux Aide-moi à pratiquer la parole Quelles que soient les circonstances Quelles que soient les lieux Quels que soient les secteurs Aide-moi Saint-Esprit Aide-moi Saint-Esprit Aide-moi Saint-Esprit Aide-moi Saint-Esprit Aide-moi Saint-Esprit Aide-moi Saint-Esprit Je ne veux pas être juste celui qui écoute Je vais être heureux dans ma vie Je vais vivre le bonheur Attacher à pratiquer la parole Dans tous les domaines de ma vie Je vais être un homme heureux Je vais être une femme heureuse Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit aide-moi Ce n'est pas facile La tentation de ne pas pratiquer ta parole est grande La tentation de ne pas s'ouvrir ta parole est grande Face aux besoins de finances Face aux besoins de l'école Face aux besoins de l'université Face aux besoins Là où je vis La tentation de faire comme tout le monde est grande Mais moi je veux être heureux Tu m'as dit Vous êtes heureux Vous qui écoutez la parole En condition de la mettre en pratique Oh père Plusieurs tempêtes C'est l'air dans la vie Mais tu m'as dit Cet homme sage Qui est parti de sa maison Sur les rocs C'est celui qui écoute la parole Et qui la met en pratique J'ai besoin de la sécurité Mais je ne pratique pas ta parole Aide-moi Seigneur A pratiquer la parole Et que la sécurité A tâcher Qui provient de la pratique De ta parole Se manifeste dans mon foyer Dans ma vie Seigneur Que les tempêtes de la vie Ne me fassent pas tomber Que les tempêtes de la vie Ne me fassent pas tomber Que les tempêtes de la vie Ne me fassent pas tomber Aide-moi Seigneur Aide-moi Seigneur Je veux être cet homme sage Je veux être cet homme sage Je veux être cet homme sage Qui écoute la parole Et qui la pratique Désormais papa Que les tempêtes Ne fassent pas tomber mon ministère Ne fassent pas tomber mon mariage Ne fassent pas tomber mon business Ne fassent pas tomber mes fiançailles Ne fassent pas tomber mes affaires Fais de moi un pratiquant de la parole Fais de moi un pratiquant de la parole Aide-moi Saint-Esprit Aide-moi Saint-Esprit Aide-moi Saint-Esprit Aide-moi Saint-Esprit Je veux être véritablement Les frères de Jésus La soeur de Jésus La mère de Jésus Oh je veux être véritablement De la famille de Jésus Car tu as dit dans ta parole Mes frères, mes soeurs Ma mère C'est celui qui écoute ma parole Et qui la met en pratique Oh Père Ma vie ne reflète pas la bénédiction Oh tu as dit Voici les bénédictions Qui tomberont sur toi Si tu pratiques ma parole Père éternel Je suis une bénédiction Mais ces bénédictions ne se manifestent pas Aide-moi Seigneur A pratiquer A pratiquer la parole Oh Dieu Aide-moi 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 Seigneur 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 Parce que tu m'as obéi papa, je réclame les bénédictions, attaché à l'obéissance, aide-moi à obéir, je viens tous les jours à l'église, j'exige les bénédictions, je mets telle bénédiction dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, mais je me rends compte que je mets la bénédiction, mais je vis dans la désobéissance. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-moi Seigneur, aide-moi Yahweh, aide-moi, aide-moi papa, aide-moi papa à être un chrétien obéissant, aide-moi papa. A l'université, les professeurs me demandent l'école, à l'université, les chefs de travaux demandent l'école, à l'université, les chefs de promotion demandent les rapports sexuels pour me faire réussir. Aide-moi Seigneur, aide-moi papa, aide-moi Seigneur au travail, on demande toutes sortes de choses que tu ne permets pas pour avoir les avantages sociaux, pour avoir la promotion. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, la corruption domine le monde, mais moi je ne veux pas tomber, ce n'est pas facile papa, ce n'est pas facile, oh Dieu, aujourd'hui, les sexes est à la portée de tout le monde, les hommes se font plaisir, de n'importe quelle manière, aide-moi Seigneur. Aide-moi papa, aide-moi papa, prise, tu es venu car tu veux la bénédiction, écoute ce que dit la parole de Dieu, écoute ce que dit la parole de Dieu. Dans Deutéronome 28, il dit, voici les bénédictions qui viendront sur toi, qui descendront sur toi si tu obéis. L'obéissance à la parole n'est pas liée simplement à la loi, non. Nous n'obéissons pas à la parole pour être sauvés, mais la bénédiction est attachée à l'obéissance à la parole. La bénédiction viendra de Dieu, ma soeur, n'est pas attachée au spectacle à l'église, mais à l'obéissance à la parole. À l'obéissance à la parole. Il dit, si tu obéis, tu seras le premier des nations de la terre. Si tu obéis, tu n'auras plus de dette, mais les gens vont venir emprunter chez toi. Si tu obéis, l'ennemi qui viendra contre toi, il va tourner les dents, il sera dans la confusion. Si tu obéis, si tu obéis, nous ne sommes pas dans la loi, mais la bénédiction a ses lois. L'obéissance. Oh, l'obéissance. Dis à Dieu, aide-moi à être obéissant à ta parole. Aide-moi, Seigneur. Oh oui. Je vais vous apporter à mon thème, Souga, je suis papa. Souga, papa, nous allons à moi, nous allons tous. Nous allons tous. Oh, tu sais, nous allons pas mon thème. Donc, ils m'ont intervenu. Mes amis, Yaka, si tu veux que je te donne le repos, accepte mes instructions. Et tu auras le repos pour ton cœur. Mes amis, le repos est caché A accepter et suivre les instructions Matthieu 11 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés Je vous donnerai du repos Mais écoutez, prenez mon jour sur vous Prenez mon jour sur vous Oh, s'il est là Prie le Seigneur Il n'y a pas de magie dans la vie chrétienne Oh Oh, dis à Dieu Seigneur Aide-moi Seigneur La Bible dit, je ne vais pas vivre juste abandonner C'est celui qui veut vivre dans la parole de Dieu Dieu ne va pas t'abandonner Dis à Dieu, aide-moi Papa Aide-moi Seigneur Yes Je suis là Seigneur Donne-moi d'être obéissant Donne-moi d'obéir Donne-moi de porter ma croix Beaucoup de chrétiens sont sans croix La Bible dit, portez ma croix Portez ma croix C'est lui qui veut me suivre Qu'il se charge de la croix La croix c'est l'obéissance Notre chère ne veut pas obéir Moi-même, ma chère ne veut pas obéir Ma chère veut tout manger Ma chère veut tout toucher Ma chère veut se donner tout le plaisir Mais en même temps, je veux la bénédiction de Dieu C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie N'a-bo-sa l'islami na-ye N'a-bo-sa l'islami na-ye Et ça l'a qu'a été l'eau bana-ye Aïe-bipo-sa-mi-témana-yo Aïe-bipi, Aïe-bipi Aïe-bi Donne-nous l'obéissance. Donne-nous d'être décrété obéissant. Donne-moi, Père, que j'entre à la présidence, que je reste obéissant. Qu'on m'appelle à la primature, je reste obéissant. Qu'on m'appelle dans un cabinet ministériel, je reste obéissant. Aide-moi, Seigneur. Le Dieu de Daniel, c'est aussi mon Dieu. Le Dieu qui a élevé Daniel, parce que Daniel est resté obéissant, loin de son peuple. Daniel, Jadrach, Meshach, Abednego sont restés obéissants, même dans le palais du roi et du roi, Seigneur. Malgré le complot, l'obéissance a payé. Oui, on les a mis dans la fosse aux lions. Oui, on les a mis dans la fournaise à dents. Mais le Dieu des cieux a convoqué, a provoqué les changements. Les rois a changé et a reconnu les cieux de Daniel, Jadrach, Meshach, Abednego, comme les vrais cieux. Il y a la prospérité dans l'obéissance. Il y a l'avancement dans l'obéissance. Il y a la percée dans l'obéissance. Oh, j'aimerais cela. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Joseph est resté obéissant alors que la femme des potifards lui a donné un raccourci. Il lui a donné un raccourci. Seigneur, aide-moi. Donne-moi le courage de Joseph désormais. Donne-moi le courage de Joseph de m'enfouir, de les aimer mon habit, de m'enfouir. Joseph s'est exposé à la honte. Il a fui. Tourné, il a fui. Sans habit, il a fui. Il a fui. C'était une honte pour lui, mais il a fui. On va les qualifier d'impuissants, des faibles. La société va se moquer de lui. Mais Joseph a choisi l'obéissance. Et il a fini comme la deuxième personnalité d'Égypte. Aide-moi, Seigneur, à payer le prix du changement de ma fille. Le prix du changement, mon frère, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'autres secrets. C'est l'obéissance à la parole. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne qui se résume à Dieu. Interviens dans ma vie. Je veux vivre une vie chrétienne qui te plaise. Une vie chrétienne dans laquelle tu te retrouves, Seigneur. En tant que pasteur, je suis exposé aux tentations. En tant que berger, j'ai les tentations. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, l'Église. Aide tous les croyants de la Seine. Aide. Ici, dans ta présence, nous sommes venus te supplier, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie de vrais témoins de Jésus. À vivre une vie de gens qui croient à Jésus. Une vie de gens vraiment convertis. Aide-moi, Papa. Aide-moi, aide-moi. Que désormais je refuse les avantages sociaux illégaux. Les avantages sociaux illégaux, illégitifs. Aide-moi, Papa, à ne plus céder à la corruption, à l'habit de confiance, à la jalousie, à la médisance, au fétiche. Aide-moi. Tu es là, tu vis dans le fétiche. Tu es là, tu vis dans la sorcellerie. Tu es consciente. Dieu ne te condamne pas. Tu peux l'abandonner. Tu ne vas pas mourir sous la pression des sorciers. Il connaît les cris de ton cœur. Il dit, obéis-moi. Il dit, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi, dis à Dieu ce soir, aide-moi en marcher en étant conscient que tu existes. Dis à Dieu ce soir, aide-moi en marcher, où que je sois, que je sois conscient que tu es là. Quand je vais commettre un péché, que je me rappelle que tu me regardes. Quand je vais coucher avec cette femme qui n'est pas ma femme, que je me rappelle que tu me vois. Que je ne marche pas dans la peur du péché à cause de ce que les hommes diront, mais que je me souviens. Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu ce soir, donne-moi la conscience de ta présence partout. Est-ce que tu peux prier? Donne-moi la conscience de ta présence, de ton omniprésence. Et là est-ce que tu es là. Yes. Que je me rende compte que je sois conscient que je sois conscient que l'Allie est là. Je te dis à Dieu ce soir, donne-moi la conscience de ta présence. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501